C'est une personnalité politique kurde qui s'est assassiné cette nuit, malheureusement, ou hier après-midi, on ne sait pas. Il y a un sentiment de colère. La plupart des personnes qui sont là sont des personnes qui ont dû fuir la répression en Turquie. La plupart sont des réfugiés politiques, ils sont arrivés en France et là aussi la répression continue, il y a des massacres là aussi. C'est un sentiment de colère, un sentiment de ras-le-bol qui sous-tend notre population. Je suis venu ici, dans ce quartier où trois femmes ont été abattues, tuées, sans doute exécutées. C'est un fait grave, d'où ma présence. C'est un fait tout à fait inacceptable. L'enquête ne fait que commencer. Sous l'autorité du parquet, les services de la brigade d'anticriminalité, de l'antiterrorisme sont évidemment mobilisés pour faire toute la lumière sur cet acte tout à fait insupportable.